... Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette soirée 13 minutes, conférence 13 minutes, qui est un format qui a été développé par l'Université Paris d'Hydro, qui est, comme je pense beaucoup le savent, une université de sciences exactes. Ils ont l'idée de ces petites soirées avec des conférences de 13 minutes sur une même thématique et de faire venir des intervenants, comme ce soir, d'horizons très différents, pour montrer que, sur une même thématique, on peut avoir des éclairages complètement cosmopolites et, justement, de faire venir des chercheurs en sciences humaines et des chercheurs en sciences exactes. Là, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir 5 intervenants pour ce 13 minutes sur la folie qui s'inscrit dans un cycle beaucoup plus vaste de rencontres autour de psychiatrie, psychanalyse et malaise sociale, à programmer ma collègue Isabelle Bastin-Duplex avec 5 tables rondes, dont la prochaine sera le 1er avril. Et là, c'était cette soirée un peu particulière. Donc, le déroulé, c'est que je vais appeler un par un tous les intervenants. Je vais vous les présenter. Je vais déclencher ce petit chronomètre-là, à gauche, de 13 minutes, qui va déclencher, au bout du temps imparti, un petit grillon, pour les avertir que leur temps est passé. Et ensuite, nous allons avoir comme ça nos 5 intervenants qui vont se succéder. Et à la fin, je vais les rappeler tous sur scène, puisque vous avez fait l'effort de venir jusqu'à nous pour vous récompenser, que vous puissiez leur poser des questions pendant à peu près un quart d'heure. Donc, on est partis ensemble jusqu'à 20h45. Et je remercie très chaleureusement Paul Bré-Téchet, qui a accepté d'ouvrir le bal avec cette première conférence. Donc, Paul Bré-Téchet est psychiatre et psychanalyste. Il est inspiré par la psychothérapie institutionnelle. Il y a eu une table ronde à ce propos le 25 février dernier. Je ne sais plus. Je regarde Isabelle, c'est ça. Et Paul Bré-Téchet a publié en 2014 Entreprises, folie et solidarité aux éditions RS, que vous retrouverez à la bibliothèque, bien entendu. Et là, je vais céder la parole à Paul, qui va nous parler de la psychiatrie, mode d'emploi. Merci. Bien, bonsoir. Donc, si je viens vous parler ce soir de psychiatrie, c'est parce que j'ai travaillé pendant de très, très nombreuses années, presque 40 ans, dans le service public, dans la banlieue parisienne, au sud, à Corbeillessonne, précisément. Alors, pourquoi je cite l'endroit ? C'est parce que le maillage d'institutions de soins qui s'y est installé l'a été à l'instigation de Lucien Bonafé. Lucien Bonafé, dont il a été question il y a 15 jours à propos de l'expérience sainte-albanaise. Il en était un des protagonistes principaux avec François Tosquelles. Donc, à la fin de sa carrière, Lucien Bonafé, fort de nombreuses expériences, décide de s'installer dans ce qu'il considère comme, à l'époque, 71, un désert sanitaire. C'est la lointaine banlieue, la ville nouvelle d'Evry n'est pas encore construite. Et là, il va se dire qu'il faut commencer par faire venir des hommes avant des murs et va réaliser ce qu'il appelle une implantation préalable, c'est-à-dire, en commençant, prendre un peu connaissance du terrain, voir quels sont les médiateurs, si l'on peut dire, ou les demandeurs ou les usagers potentiels avec qui il pourra travailler. Quand on parle de la notion d'usager aujourd'hui, on a presque toujours tendance à la restreindre au patient. Or, il ne s'agit pas de ça. Les usagers sont usagers de la psychiatrie, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, peuvent y avoir recours. Ça peut même être une institution, une maison de retraite, une clinique, des médecins généralistes, bien sûr. Et alors, va se mettre en place, là, dans ce territoire, à partir d'un foyer central, de très nombreux espaces d'accueil, de soins, d'accompagnement. Centre médico-psychologique, centre d'accueil à temps partiel, des antennes dans les quartiers difficiles, les quartiers difficiles, les Tarterêts, par exemple. Là, vont s'y déployer des ateliers que les patients pourront fréquenter. Vont se fonder des associations qui serviront avec d'autres non-psys, avec des patients et avec des soignants, à résoudre un certain nombre de questions qui se posent en général, comme l'accès au logement, l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, et pourquoi pas même, il y a été mention, je fais mention tout à l'heure parce que j'ai écrit sur ce point, l'accès au travail. Alors, c'est un cadre général, et en parler, ça ne peut pas se faire en 13 minutes. J'insisterai donc sur juste quelques points, des principes qui ont guidé, finalement, cette pratique, et qui sont communs bien au-delà de Corbeil, et venant de Saint-Alban, toujours présents jusqu'aujourd'hui, je pense. Alors, la première chose, je crois, dont vous avez dû déjà parler, c'est que toute folie n'est pas nécessairement pathologique. La folie, c'est un nombre beaucoup plus général, je crois que d'autres en parleront ce soir, mais il peut y avoir des folies qui, elles, relèvent de ce qu'on appelle la pathologie. Comment on décide de ce qui est pathologique ou non ? C'est aussi toute une affaire, il y a beaucoup de controverses, j'insisterai pas. Mais pour donner des exemples de folies qui ne seraient pas pathologiques, quand toute une population se met a joyeusement débordé un petit peu partout après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, bon, c'est un moment de folie qui se... et puis qui retombe. Tandis que ce qui est de l'ordre de la pathologie, c'est la rupture dans la trajectoire, une trajectoire existentielle, avec un changement d'allure de cette vie et qui s'installe péniblement dans la souffrance et dans la durée, et qui demande à ce moment-là à trouver de l'aide. Première chose. Deuxième chose, je tiens à dire que si la folie, cette folie douloureuse est irréductiblement singulière, nécessairement, et toujours à prendre dans cette singularité, cette singularité, c'est aussi nécessairement une affaire collective. Alors, elle est singulière, vous allez me dire que c'est une évidence. Bon, aujourd'hui ça va de soi. Ça ne l'était pas à l'époque des grands hôpitaux psychiatriques où les patients étaient fondus dans une espèce de masse anonyme, mais aujourd'hui, je crois que s'il faut y insister, c'est que cette singularité tend à s'effacer derrière des approches un petit peu différentes qui commencent par considérer les pathologies, les grandes pathologies et leur traitement, enfin, ce qui est considéré comme grande pathologie et leur traitement, plutôt que la personne que l'on a en face de soi. des experts se réunissent et décident que dans le cadre de troubles bipolaires, maniaco-dépressifs, le traitement, je dirais les statistiques, doit être de tel ou tel type et devrait être complètement généralisé à tout le monde, quelle que soit son histoire, son itinéraire, son parcours. Pareil pour la schizophrénie, pareil pour moi. Or ça, si vous voulez, ça ne peut pas marcher. On a, tous les soignants ont toujours affaire à une personne singulière. M. Durand, ce n'est pas Mme Dupont et même si M. Durand et Mme Dupont ont des troubles de l'humeur, ce n'est pas la même chose. Le deuxième point, je mentionnais tout à l'heure, c'est toujours, disais-je, une affaire collective. Évidemment, parce que si quelqu'un est dans de très grandes souffrances, envahi par le délire, persécuté par des hallucinations ou dans un grand abandon de soi-même, cet état, cette manière d'être va avoir des répercussions sur tous ceux qui l'entourent. Ces personnes vont réagir. Elles vont réagir avec de la compassion, de la sollicitude, une volonté d'aide ou au contraire, par un évitement, par du refus, par un rejet ou par une dénégation, ne pas voir ce qui se passe. Mais il arrive, dans bien des cas, je crois que vous le savez, c'est une grande banalité, que ce sont ces tiers, ces proches, parents, famille, amis, voisins, il arrive que ce sont eux qui réussissent à conduire une personne vers un lieu de soins. La personne la plus impliquée directement, elle, étant prise dans ses défenses pour essayer de résister à ce qui lui arrive, elle n'a pas forcément envie de rencontrer et d'aller vers un espace soignant. Donc, on voit bien que, même si quelqu'un est abandonné à la rue, on peut dire que c'est une affaire collective, collective au sens où on peut se demander pourquoi ne s'occupe-t-on pas de cette personne à l'abandon. Alors, c'est le collectif aussi, nécessairement, parce que quand une personne est en très, très grande difficulté, elle ne rencontre pas un soignant. Elle rencontre qui ? Une équipe. Elle va vers un service de soins. Et à l'intérieur de ce service de soins, tous ceux qui travaillent, médecins, psychologues, assistantes sociales, infirmières, kinésithérapeutes, secrétaires, assistantes sociales, bon, n'ont pas tous le même parcours, les mêmes expériences, le même itinéraire, la même formation. Et il arrive très souvent qu'un patient va avoir, va accrocher avec la personne qui n'était pas, dont on ne pensait pas nécessairement qu'elle serait là pour avoir développé cette relation qui est de la meilleure qualité. Je pense très banalement, mais je crois que tous ceux qui ont travaillé en psychiatrie le connaissent, à un monsieur qui venait parler très longuement à la secrétaire du service et qui disait très très peu de choses à son psychiatre. Alors, dans ces cas-là, on voit bien que la tâche de cette équipe, ça va être de travailler de telle sorte que les uns et les autres soignants qui ont développé des relations différentes avec un patient, parfois très proches, parfois d'accompagnement, très très attentifs, parfois plus distantes, puissent confronter leur appréciation de ce qui arrive à cette personne, puissent aussi recevoir son entourage et prendre le temps, c'est absolument indispensable, de réfléchir à ce qui se passe et d'élaborer des projets de soins, d'accompagnement appropriés à cette situation. Alors, vous allez me dire ça aussi, mais enfin bon, c'est une grande banalité, il y a toujours des équipes de soins, etc., etc. Sauf qu'il ne s'agit pas de constituer des équipes homogènes où tout le monde travaillerait selon la même obédience, en respectant les mêmes consignes, en ayant les mêmes références, mais au contraire de partager les points de vue, quitte à ce qu'il y ait débat et controverse. Et l'expérience a montré que si ça ne se fait pas, en général, les patients vont plus mal. Je n'aurai pas le temps de citer l'expérience, d'où est parti ce constat qui s'est généralisé par la suite. Ce qui fait que le temps dont on parle, ce temps d'accueil, le temps de réflexion, le temps de discussion, c'est quelque chose qui est absolument indispensable de préserver aujourd'hui. Or, vous savez, ce temps fait partie vraiment du soin très authentique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai en psychiatrie, c'est vrai en médecine, c'est vrai dans les entreprises. On fait partout la chasse à ce qu'on appelle du temps perdu. Or, les hôpitaux ont tendance à ne vouloir considérer les administrations hospitalières comme tant soignants que les moments de face à face entre un soignant et un patient, éventuellement, des soignants et son environnement. Mais quand même, tout ce temps qui est pris pour réfléchir avant de prendre des décisions, ce temps-là tend à disparaître. S'il disparaît, la qualité des soins se dégradera. Et puis enfin, c'est une affaire collective. Pourquoi ? Tout à l'heure, je faisais mention des associations qui ont pu être créées avec des patients, avec des soignants et avec d'autres intervenants venant de la cité pour résoudre les problèmes comme les questions au logement des patients. Donc là, il se retrouve des bénévoles qui sont simplement concernés par ce que c'est que la folie, ce que c'est que la psychiatrie. Peut-être personnellement, ils l'ont été par un proche. Mais toujours est-il que ça permet d'avoir une sorte de composition qu'on pourrait dire intermédiaire qui fait relais vers la cité. Et on voit bien que dans ce contexte-là, considéré, quand je parlais de psychiatrie, mode d'emploi, c'est qu'on peut se demander où sont les limites de l'intervention soignante. Eh bien, il y a sans doute un cœur central qui est ce temps de premier accueil, de première rencontre et de soins pendant un moment de très grande difficulté. mais les relations qui ont commencé à s'installer vont se poursuivre sur un long terme, quelquefois en cherchant des relais, des appuis, des accompagnements auprès d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des soignants, qui sont parfois même des groupes de patients qui se sont constitués et se montrent solidaires entre eux. Pour finir cette présentation générale qui donnait un peu les principes selon lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler des années, j'aimerais rappeler une formule de Lucien Bonafé et qui, quand on l'avait interrogé sur, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la folie ? Et Lucien Bonafé avait répondu, pour autant qu'elle soit autre chose, la folie n'en est pas moins une juste protestation contre d'injustes contraintes. Alors, contraintes internes à soi-même, évidemment, c'est les contraintes de la pathologie et puis contraintes quelquefois de la part d'un environnement qui ne la comprend pas et contraintes malheureusement parfois aussi si jamais les institutions dont j'ai rappelé les principes viennent à se dégrader. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, toujours dans ce principe de soirée caléidoscope, j'appelle Alexandre Serat qui enseigne les lettres à l'IUT d'Angers. Il a publié en 2016 un essai qui est tiré de sa thèse La perte des limites, hallucinations et délires dans le roman européen 1920-1940. Il est lui-même romancier et a publié en 2018 aux éditions du ROERG Infunambule et Alexandre va nous parler de la souffrance mentale chez Virginia Woolf et surtout son roman Mrs. Dalloway. Merci. Bonsoir à tous. Comme il est question de folie ce soir, je voudrais faire entendre la voix de la littérature et surtout la voix d'une certaine époque de la littérature face à cet enjeu de la folie. Pour certains comme Michel Foucault, la modernité littéraire serait liée à une forme de libération de la parole du fou qu'on associe, c'est suggéré dans certains textes de Michel Foucault, à la puissance littéraire. Finalement, la littérature renouerait avec la place faite à la folie jusqu'à la Renaissance à l'époque moderne. Et de cette idée, on glisse parfois vers l'idée qu'il y aurait un lien consubstantiel entre folie justement et puissance littéraire avec cette idée que la folie peut représenter un contre-discours vis-à-vis de la société. Alors, moi, mon propos n'est pas du tout de sacraliser ce lien entre folie et puissance littéraire, mais plutôt de faire un focus sur une certaine époque du roman européen, à savoir les années 20, période pendant laquelle le roman va renvoyer à la société sa propre folie. Alors, pourquoi les années 20 ? On peut penser que c'est lié au contre-coup du traumatisme de la Première Guerre mondiale qui a fortement secoué les fondations de la civilisation européenne et que c'est également lié au fait que le roman à ce moment-là doit tenter de réagir ou peut-être de répondre à une nouvelle compréhension de l'esprit humain qui est proposée par la psychanalyse. Alors, il y aurait beaucoup d'exemples à prendre dans de très nombreux grands romans européens, mais j'ai décidé de me focaliser sur un roman en particulier, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Et peut-être que Woolf est la plus à même à traduire cette écoute du roman moderne vis-à-vis de la folie parce qu'elle est femme et peut-être donc un petit peu en décalage du modèle dominant de son époque et qu'elle-même a souffert psychiquement tout au long de sa vie. Alors, Mrs. Dalloway, c'est un roman qui raconte une journée dans la vie d'une femme londonienne, grande bourgeoise qui prépare une soirée et autour de laquelle gravit toute une série de personnages dont on va suivre les perceptions personnelles, individuelles, les monologues. Et parmi ces personnages, il y a un personnage en particulier qui pourtant ne connaît pas, Mrs. Dalloway, qui n'a aucun moment de la croise et qui est justement traumatisée de guerre, Septimus Warren Smith. Alors, en quoi le roman est-il innovant dans ce traitement du délire ? En quoi le roman moderne apporte-t-il quelque chose à cette question ? Eh bien, ce qui est très frappant dans les scènes de délire, c'est qu'elles ne sont pas médiatisées par la parole d'un narrateur qui apporterait un jugement sur ces scènes et parfois même on entre dans les scènes de délire de Septimus sans s'en rendre véritablement compte, en tout cas sans que le narrateur nous prévienne. Alors, ce n'est pas tant au début du roman lorsque passe une voiture mystérieuse qui va se révéler la voiture du premier ministre. Beaucoup de personnages observent cette voiture et Septimus fait partie de ces personnages et voilà comment on entre dans son monologue. Le monde vacillait, palpitait et menaçait de prendre feu. C'est moi qui barre le passage, pensa-t-il. Est-ce qu'on n'était pas en train de le dévisager, de le montrer du doigt ? Est-ce qu'il n'était pas cloué sur place, enraciné en plein trottoir, dans un but bien précis ? Mais lequel ? Finalement, là, on voit que la perception délirante ne se signale pas par une indication explicite mais bien par un changement de régime de vraisemblance, un régime de tonalité du texte. Alors, le lecteur ressent une très grande empathie vis-à-vis de Septimus parce qu'il sent très vite que, finalement, Septimus est victime d'une société aveugle à sa propre violence. Et c'est particulièrement patent dans le point de vue des médecins qui devraient pourtant être réceptifs à la souffrance de Septimus et qui, en fait, portent très souvent un discours de réprobation morale sur lui. C'est le cas, notamment, du docteur Holmes qui est un généraliste qui va voir Septimus et qui va, avec beaucoup de bon sens, prôner une reprise du contact avec la réalité et, notamment, il lui propose de s'intéresser à autre chose qu'à lui-même en lui proposant de jouer au cricket. C'était le sport idéal, avait dit le docteur Holmes, un excellent sport de plein air. Alors, pourquoi c'est intéressant cette phrase ? Eh bien, parce que c'est un condensé des stéréotypes de cette époque qu'a notamment étudié un historien britannique qui s'appelle George L. Mossy et qui a montré que, dans la société britannique de cette époque, le cricket, c'est une espèce d'analogue des tournois chevaleresques pour faire un parfait gentleman britannique qui va se caractériser par son fair-play. Donc, le médecin défend ici une valeur sociale, le contrôle de soi par la volonté. Mais, ce qui est frappant, c'est que même les psychiatres portent ce discours de réprobation morale alors même qu'ils sont détenteurs d'un savoir sur la maladie mentale. ça apparaît dans le point de vue d'un autre médecin qui apparaît dans le roman qui s'appelle le docteur Bradshaw qui d'emblée se signale par sa compétence puisqu'il identifie immédiatement en septimus un cas de dépression nerveuse et physique caractérisée à un stade avancé de chacun des symptômes et le docteur Bradshaw fait immédiatement le lien avec son expérience de combattant et le roman nous apporte l'information que le choc traumatique a été découvert précisément à cette époque-là en 1915 le roman est paru en 1922 donc il rend compte de cette avancée de la psychiatrie de cette époque et pourtant le docteur Bradshaw porte lui aussi une sorte de discours de stigmatisation morale puisque dans son traitement vis-à-vis des patients il entre dans une forme de lutte d'influence pour essayer de leur montrer que lui contrôle ses actes alors même que les patients ne se contrôlent pas donc ce qui nous frappe c'est que dans la société de cette époque le choc traumatique devient le symptôme d'une incapacité à faire face à l'épreuve symptôme qui est d'ailleurs féminin puisque le choc traumatique est souvent ramené à des pathologies identifiées comme féminines comme l'hystérie ou la nervosité et Wolff connaît d'autant mieux ça qu'elle a elle-même subi une cure très proche de ce que propose le docteur Bradshaw à Septimus dans les années 1910-1913 alors là là où le roman moderne et celui de Wolff en particulier est très convaincant dans sa description de la souffrance psychique c'est qu'il montre c'est qu'il montre que celui qui souffre n'est pas seulement une victime mais il est une victime en ce qu'il participe au discours social de son temps Septimus n'est pas seulement une victime de ce discours social mais un défenseur de tous ces stéréotypes et ça apparaît dans un cas tout à fait frappant qui est la scène où Septimus fait face au docteur Bradshaw dans le brouillon Wolff fait de Septimus un révolté qui est capable d'affronter ce psychiatre aveugle à sa souffrance il lui dit vous êtes l'ennemi mais non répondit doucement Sir William pourquoi ne pas dire la vérité demanda Septimus alors ça c'est le brouillon et dans la version finale Septimus au contraire cherche à confesser il cherche à avouer mais quel était son crime il n'arrivait pas à se le rappeler dans son délire finalement Septimus ne coïncide plus avec lui-même il est complètement habité par la culpabilité que lui font porter les autres et ce qui nous frappe c'est qu'en montrant l'ambivalence de la maladie de cette souffrance surtout le roman moderne n'est pas très éloigné finalement de certains aspects de la révolution psychanalytique qui s'intéresse à la manière dont celui qui souffre est saisi par des discours contradictoires et on pourrait même penser que le roman ici répond à la psychanalyse en continuant à élaborer et à formuler peut-être des nuances vis-à-vis des théories cliniques qui existent à cette époque-là alors quel était le point de vue de Wolff sur Freud très critique Wolff s'en méfiait elle a écrit plusieurs articles pour dire à quel point les clés psychanalytiques n'étaient pas pertinentes quand on écrit un ouvrage de fiction elle se méfiait du complexe d'Édipe elle se méfiait du symbolisme freudien et pourtant dans sa description des ambivalences du psychisme on peut trouver une certaine parenté à la fin du roman Septimus va se défenestrer suite à l'intrusion à l'ultime intrusion du docteur Holmes chez lui et il se défenestre en criant I'll give it you qu'on peut traduire par tiens voilà pour toi ou prends ça et à travers ce geste finalement Septimus exprime une contradiction il prend sur lui l'agression que les autres commettent à son égard mais tout en faisant cela il exprime son refus d'assumer cette violence et il la renvoie à l'agresseur et ça c'est extrêmement subtil évidemment et ça peut on peut trouver des analogies avec certaines certaines spéculations actuelles enfin certaines remarques cliniques qui sont faites par des psychanalystes à partir du texte de Freud de 1920 qui s'appelle Au-delà du principe de plaisir et qui avait été écrit sur la névrose de guerre justement à propos de l'intuition qu'a Freud d'une pulsion de vie et mort dans ce texte on sait que Freud va finalement distinguer les pulsions de vie d'un côté et la pulsion de mort de l'autre mais certains psychanalystes actuels identifient qu'en fait il a le pressentiment qu'existe une pulsion de vie et mort qui est une seule et unique pulsion qui peut mener à la catastrophe l'individu qui n'a pas justement les défenses nécessaires à un par excitation dit Freud lorsque ce par excitation est fêlé par un traumatisme et bien justement il peut se précipiter dans la mort précisément en voulant vivre et ça c'est tout à fait ce qu'on peut ressentir quand on voit la scène de la mort de Septimus puisque Septimus ne veut pas mourir il n'est pas poussé par une pulsion de mort qui l'attirerait vers la mort de manière inéluctable non sa mort est un acte de protestation juste avant de se défenestrer le narrateur nous dit il ne voulait pas mourir la vie était bonne donc il est contraint de répéter l'agression pour affirmer son désir de vivre et donc ce que je voudrais suggérer ici c'est que Wolf finalement peut-être entre en dialogue avec Freud sans le dire et même peut-être anticipe certaines corrections actuelles du modèle du maître alors la question qu'on pourrait se poser in fine c'est qu'est-ce qui fait que le roman moderne est une forme particulièrement apte à penser à entendre et à faire entendre la souffrance mentale alors peut-être que c'est justement parce que il laisse les contradictions béantes il confronte les discours et il ne donne pas le dernier mot à un diagnostic il me semble que la représentation de la souffrance psychique présente un risque pour un romancier qui est d'instrumentaliser la voix de celui qui souffre au profit de soi-même au profit de son écriture précisément parce que celui qui souffre n'aura pas le dernier mot puisqu'il est submergé par sa souffrance or Mrs Dalloway ce roman me paraît justement penser ce problème à la fin du roman Clarissa Dalloway va entendre parler de Septimus puisqu'elle a invité le docteur Bracho à sa soirée et elle ressent immédiatement cette mort comme de sa propre responsabilité à elle comme un échec qui lui est propre alors même qu'évidemment elle n'y est pour rien et pourtant un peu plus loin on sent qu'elle s'est apaisée puisqu'il nous est dit d'elle elle se sentait très semblable à lui ce jeune homme qui s'était tué elle était contente qu'il l'ait fait qu'il ait joué son batou cependant que les autres continuaient à vivre finalement la résorption de la souffrance de l'un dans l'apaisement de l'autre pourrait paraître obscène puisque c'est facile d'être apaisé quand l'autre est mort mais ce qui est très subtil et très fort il me semble dans ce roman c'est que justement Clarissa Dalloway laisse aussi au geste de Septimus tout son mystère et toute sa puissance subversive elle sent que son geste est un effort pour communiquer et en même temps que c'est un échec absolu de la communication donc cette structure trouée du roman qui admet l'aporie l'obstacle et qui l'est fait exister pour nous c'est typiquement moderne car c'est incomplet mais justement c'est ça qui permet de ne pas réduire la souffrance à un message et le roman montre ainsi d'après moi son aptitude et peut-être plus que toute forme de témoignage à nous faire entendre cette souffrance psychique voilà merci Merci Alexandre Seurat donc notre troisième intervenante et psychiatre aussi Nathalie Gilou elle est praticien hospitalier au centre hospitalier Levinatier à Bron à côté de Lyon et elle co-dirige avec la magistrate Marion Primvert une formation à l'école nationale de la magistrature à Paris qui s'appelle les soins psychiatriques sans consentement ce qui peut expliquer l'intervention de ce soir et toutes les deux elles sont à l'origine du documentaire peut-être que vous en parlerez Nathalie de Raymond Depardon 12 jours que je vous invite à voir donc voilà Nathalie Gilou maintenant sur les soins sans consentement Le principe des soins dans les hôpitaux psychiatriques est un principe de soins librement consentis et en France on estime qu'il y a environ 420 000 personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie parmi elles 90 000 par an le sont sous contrainte c'est-à-dire sans leur consentement qui sont ces personnes et bien ce sont dans 60% des cas des hommes jeunes et la moyenne d'âge est inférieure à 40 ans elle se situe environ autour de 39 ans de quoi souffre-t-il et bien dans la majorité des cas ce sont des personnes qui souffrent de troubles psychiques graves en particulier ce qu'on appelle les troubles psychotiques c'est-à-dire je vous le dis synthétiquement c'est-à-dire de perte de contact avec la réalité de personnes qui perdent la raison au point de ne pas se voir malade et de ne pas être sensible à la nécessité de se soigner de prendre soin d'eux dans ces contextes ce sont les médecins alors au départ tout médecin pas forcément des psychiatres qui certifient la nécessité de se prendre en charge c'est-à-dire qui certifient que la protection de la santé va au-delà du respect de la liberté d'aller et venir et du libre consentement alors c'est une position d'autorité du médecin c'est une position de pouvoir qui doit donc accepter un contre-pouvoir le médecin a la prétention de savoir après avoir examiné son patient bien entendu ce qui est bon pour lui il a la prétention de savoir où sont les intérêts de ce patient mieux que lui alors bien sûr cette position de prétention doit être habitée par le doute il doit s'interroger lui-même avec son équipe il doit savoir aussi que son observation peut être infiltrée de position morale il va certifier dans un premier certificat et tout au long de l'hospitalisation des collègues psychiatres vont valider ou invalider cette mesure l'hospitalisation les soins sous contrainte peuvent être tout à fait contre-productifs car bien entendu il est bien plus simple de soigner des personnes qui sont d'accord pour se soigner que des personnes qui s'opposent aux soins qui leur sont proposés les médecins sont soumis également à des contrôles d'organismes extérieurs et parmi eux il y a la commission des hospitalisations en psychiatrie le contrôleur général des lieux de privation et de liberté de liberté des commissions européennes et puis depuis 2011 et révisé en 2013 une audience publique se tient dans les hôpitaux psychiatriques une audience qui est dirigée par un juge des libertés de la détention c'est ce qu'a montré Raymond Depardon dans son documentaire 12 jours ce magistrat va vérifier la validité des procédures de soins sans consentement et va aussi entendre les patients qui bénéficient de cette mesure et il les entend au titre de citoyen c'est à dire que même si les personnes sont troublées et bien elles ont quelque chose à dire sur leurs conditions d'hospitalisation et leur prise en charge et le magistrat les entend il y a plusieurs formes d'hospitalisation sous contrainte il y a des hospitalisations les plus fréquentes ce sont les hospitalisations à la demande d'un tiers c'est à dire d'un proche d'un ami de la famille mais l'hospitalisation peut être aussi sollicitée par le préfet de police dans le cadre d'une dangerosité de nature pathologique elle peut être également sollicitée par un médecin extérieur à l'établissement dans le cadre d'une procédure d'urgence quand on n'a pas trouvé de tiers qui peuvent soutenir ou donner leur position face à la personne qui souffre de troubles psychiques alors ces dernières années nous avons été alertés par l'augmentation préoccupante de ces mesures alors qu'est-ce qui se passe est-ce que ce sont les médecins qui ont peur de prendre des risques des risques de la liberté ? Est-ce qu'il y a trop de rechutes parce que les personnes ne sont pas suffisamment suivies ? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges avec les patients pour promouvoir l'alliance thérapeutique et promouvoir un soin librement consenti ? Dans les hôpitaux psychiatriques il y a nécessité dans les équipes d'observer la forme que prend les soins et d'évaluer les soins sous contrainte et de promouvoir des stratégies d'alliance thérapeutique et en particulier il y a beaucoup d'efforts actuellement sur la prévention et la prise en charge des personnes plus jeunes dont il faut s'occuper de façon extrêmement attentive et pour lesquelles il faut promouvoir une observance du traitement importante pour éviter les rechutes et la désinscription dans la vie sociale dans la vie scolaire ou dans la vie professionnelle il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont mises sur la prévention des rechutes sur la prise en charge des comorbidités toxiques qui sont très importantes chez les personnes qui souffrent de troubles psychiques et aussi des programmes ce qu'on appelle les plans anticipés de crise où les personnes qui ont déjà rechuté organisent elles-mêmes la façon dont elles souhaiteraient être prises en charge si elles rechutaient de façon synthétique il existe maintenant une médecine plus collaborative avec les patients même ceux qui ont des gros troubles psychotiques ils sont sans doute mieux accompagnés ou beaucoup plus mobilisés à s'emparer eux-mêmes de la maladie et ils sont engagés dans des programmes d'éducation thérapeutique pour mieux connaître leur affection et savoir mieux la traiter mieux la dominer de façon la plus autonome possible alors pourquoi pourquoi aussi pourquoi à notre sens aussi cette augmentation et qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux où vous entendez régulièrement parler de la situation critique alors je pense qu'il y a trois points à soulever le premier c'est qu'il y a un climat dans notre société très sécuritaire et qui probablement s'insinue insidieusement sur les pratiques des soignants où on prend peu de risque ou peu de risque de la liberté il y a eu une politique de fermeture des lits en psychiatrie qui a été très importante il y a la moitié des lits en psychiatrie qui ont fermé sur une quinzaine d'années et le dispositif de psychiatrie est saturé alors ces fermetures de lits ont été sous-tendues par la volonté de promouvoir les soins ambulatoires ce qui est une bonne chose mais aussi ont eu des raisons économiques parce que l'hospitalisation coûte cher et le dispositif saturé compromet la qualité de l'accueil des soins et donc la promotion des alliances thérapeutiques et de la prévention des soins l'autre aspect c'est que l'hôpital c'est l'hôpital en général mais aussi l'hôpital psychiatrique s'est organisé beaucoup sur le mode de l'entreprise avec une volonté d'avoir plus d'efficience plus de performance plus de rentabilité avec des modèles plus économiques et ces aspects là ont eu un impact très délétère je pense sur la qualité des soins car un des aspects du soin psychique c'est qu'il est aussi un soin relationnel et le soin relationnel est coûteux en temps et s'épargner le temps c'est aussi risquer de déraper dans une modalité plus économique plus coercitive et donc plus inhumaine voilà je vous remercie de votre attention donc maintenant j'appelle notre quatrième intervenante Marie-Christine Lipani Marie-Christine est maîtresse de conférences en sciences de l'information à l'institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine elle est elle-même ancienne journaliste et elle est membre de l'observatoire de la déontologie de l'information et elle est observatoire qui entre autres a publié cette plaquette à l'attention des journalistes pour les alerter sur le fait que la mauvaise utilisation du vocabulaire la façon dont on parle de la maladie mentale peut transmettre continuer à véhiculer des clichés dans la société donc voilà cette plaquette était un petit mémo informatif absolument nécessaire Marie-Christine Lipani Bonsoir à tous bonsoir à tous je vais effectivement vous parler de médias comment les médias parlent-ils de la folie comment parlent-ils des troubles psychiques ce sont de mon point de vue des questionnements qui me paraissent très pertinents parce qu'ils se situent dans le champ éthique dans la relation à l'autre dans le vivre ensemble et puis par ailleurs la santé mentale est une importante question de santé publique puisque je crois si je m'appuie sur les chiffres de l'OMS que les troubles psychiatriques seraient au troisième rang des maladies les plus importantes après les cancers et les maladies cardiovasculaires donc quand on sait ça on se rend bien compte des enjeux et il y a toute une légitimité à s'interroger sur la médiatisation des troubles psychiques qui suscite un certain nombre de débats et de controverses alors est-ce que pour les journalistes parler des souffrances psychiques des troubles psychiques est-ce que c'est un sujet à risque moi je m'y intéresse je m'y intéresse doublement parce que je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication et que je travaille sur le fonctionnement des médias et que je m'intéresse bien sûr à toutes les problématiques liées à la médiatisation je m'y intéresse parce que je suis une ancienne journaliste j'ai été journaliste en presse écrite pendant plus de 20 ans et j'ai expérimenté directement sur le terrain la difficulté à parfois aborder des sujets pour lesquels on n'est pas forcément préparé on ne sait pas grand chose parce que quand on est un journaliste généraliste on n'est pas forcément compétent pour parler de psychiatrie ou de troubles psychiques je m'y intéresse à ces questionnements parce que je suis depuis très longtemps enseignante dans une grande école de journalisme et que moi j'ai à coeur d'aider les jeunes entrant dans la profession à se saisir de ces sujets sensibles de ces sujets complexes et à rentrer dans cette complexité en se délestant des idées préconçues des a priori en laissant un peu de côté leur certitude et apprendre aux journalistes à se défaire de leur certitude c'est pour moi un préalable à une démarche journalistique responsable et éthique et déontologique alors pourquoi est-ce si important de s'intéresser à la médiatisation parce que les médias constituent souvent une source d'information première importante pour de nombreux individus et puis parce que les médias à travers les normes les modèles et les représentations qu'ils diffusent agissent un peu comme l'école comme la famille comme des agents de la socialisation et on sait bien les professionnels de la psychologie le savent bien que les représentations sociales et notamment celles qui sont diffusées dans les médias vont agir comme des grilles de lecture et vont orienter nos comportements et parfois ces représentations sociales elles s'opposent aux connaissances savantes et scientifiques d'où pour moi l'importance de s'intéresser à la médiatisation alors si on regarde un peu cette médiatisation il y a effectivement de nombreuses études en France en Europe mais aussi aux Etats-Unis qui montrent des traitements de la maladie mentale qui sont considérés sans doute à juste titre comme relativement négatifs alors quels sont ces principaux traitements médiatiques qui seraient négatifs par exemple le fait de placer systématiquement la maladie mentale la souffrance psychique dans le fait divers ou dans le sensationnalisme spectaculaire les titres racoleurs voire un peu stigmatisants je citerai un seul exemple je crois que c'était en septembre 2017 un grand quotidien régional du sud de la France fait une enquête assez bien documentée sur la prise en charge des malades psychiques et à la une met un titre les barjots les schizos et les autres vous imaginez l'émotion qu'un tel titre a pu susciter auprès des malades et certainement auprès de leur famille il y a aussi d'autres traitements qui peuvent qui peuvent alerter comme le fait par exemple par les journalistes du détournement des mots de la psychiatrie quand on dit par exemple tel personnage politique schizophrène ou autiste on voit bien que là on dénature complètement les maux de la psychiatrie et puis il y a aussi quelque chose qui est très très récurrent dans la plupart des études c'est d'associer systématiquement de manière quasi systématique là les troubles psychiques à la dangerosité à la criminalité voire au terrorisme ce sont de mon point de vue des raccourcis un peu dangereux et un peu un peu faux parce que les spécialistes les praticiens le savent bien les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont plus sujettes d'être victimes de violences que d'être elles-mêmes autrices autrices de violences je citerai juste une étude l'étude de l'université McGill au Canada qui de 2005 à 2010 avait étudié un grand corpus d'articles de presse et qui montrait que dans la presse canadienne presque de 40% des articles associaient la maladie psychique à la dangerosité et seulement 12% des articles traitaient des troubles psychiques d'une manière un peu plus un peu plus positive alors on sait aussi les conséquences de ces représentations négatives le fait là les professionnels en parlent mieux que moi le repli sur soi l'exclusion l'isolement ça peut aussi avoir des conséquences sur l'accès aux soins voire sur les politiques publiques et sur les financements alors on peut être indigné voire interpellé par le traitement médiatique c'est vrai je voudrais quand même rappeler que ce que les médias donnent à voir du monde comme le disent les sémiologues ce n'est pas le monde c'est une construction c'est un récit sur le monde la manière dont les rédactions hiérarchisent l'information les procédés discursifs qui participent à la mise en scène de l'information des contenus médiatiques les choix éditoriaux tout cela ça relève d'une part des attentes supposées des lecteurs mais aussi ça relève de de la liberté de la presse et de mon point de vue il est toujours quelque peu dangereux de vouloir dire ce qui est un bon ou un mauvais choix éditorial alors malgré tout cela il y a quand même me semble-t-il ces dernières années une certaine évolution dans le traitement médiatique on se rend compte que de nombreux journalistes prennent conscience des enjeux et on peut voir parfois sur les sites en ligne voire sur certaines chaînes de télévision des chaînes de documentaires des reportages qui font qu'il y a de beaucoup d'humanité de beaucoup de pudeur et qui abordent la souffrance psychique d'une façon complètement pas du tout stéréotypée ou avec pas du tout de préjugés alors moi je voudrais aussi vous parler un petit peu du travail des journalistes des rédactions pour comprendre un peu les mécaniques qui sont en puissance le travail des journalistes se situe toujours au carrefour de différentes logiques des logiques économiques des logiques organisationnelles des logiques de la réception et aujourd'hui avec les réseaux sociaux et bien c'est vrai les rédactions sont un peu poussées à une hyper hyper réactivité voire à une production en contenu et ça peut nuire à la qualité des rédactions des contenus et ça effectivement c'est important malgré tout moi il me semble que ce travail sur la déstigmatisation des troubles psychiques passe aussi par les médias parce que ça ne peut pas se faire sans les médias à l'IJBA par exemple au sein de mon école depuis plusieurs années moi je fais tout un travail avec les acteurs du programme Papageno qui est mis en place par la Fédération de psychiatrie des Hauts-de-France c'est un programme qui est dédié à la médiatisation du suicide et pendant une journée des psychiatres viennent travailler avec les journalistes les jeunes journalistes il ne s'agit pas pour les psychiatres d'arriver en disant voilà comment il faut faire votre travail mais plutôt de voir comment avec les journalistes ils travaillent par groupe de voir comment un traitement une image peut être mal ressenti peut aussi entraîner pour le suicide un effet de contagion c'est une expérience qui est doublement pédagogique et doublement dynamique parce que non seulement les apprenants journalistes apprennent comment les psychiatres travaillent mais en même temps les psychiatres qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement des médias apprennent aussi quel type d'attente ont les journalistes comment ils fonctionnent et comment il faut aller à l'essentiel quand on a une interview dans une télé ou dans une radio donc c'est doublement pédagogique moi je crois qu'il faut favoriser des passerelles des lieux d'échange des rencontres pour que psychiatres et professionnels de l'information parlent ensemble travaillent ensemble c'est ce que je fais moi j'ouvre aussi mes cours à des psychiatres qui viennent expliquer aux journalistes ce que c'est que la schizophrénie ce qu'est un trouble bipolaire et pour ma part chaque fois qu'on me le demande j'interviens dans des congrès de psychiatrie pour expliquer aux journalistes pour expliquer aux praticiens comment travaillent les journalistes et ces espaces de rencontres me paraissent aussi fondamentales ce que je voudrais dire aussi parce que vraiment ça me tient très à coeur je crois que la lutte contre ces clichés qu'on peut voir dans les médias passe aussi par une importante éducation aux médias c'est vraiment important depuis très jeune de sensibiliser les adolescents les enfants aux médias à l'éducation aux médias parce que comme le remarquent beaucoup de chercheurs en neurosciences c'est pas forcément l'ignorance qui est source de stigmatisation c'est plutôt l'illusion de la connaissance et avec internet on est on est persuadé de savoir des tas de choses d'autant plus qu'on le sait il y a des biais cognitifs qui font que dans les contenus on ne sélectionne que ceux qui confirment nos propres croyances donc l'éducation aux médias nous me paraît vraiment vraiment fondamentale et c'est une démarche qu'il faut prendre en considération de plus en plus voilà je vous remercie et bien c'est déjà le dernier intervenant de ce soir nous allons passer sans transition aux mathématiques et donc je vais accueillir Jean D'Ombre qui est mathématicien et historien des mathématiques chercheur au CNRS fondateur de la revue Science et Techniques en perspective et qui va nous parler d'Alan Turing sa machine à l'origine de tous nos ordinateurs et de sa folie merci beaucoup bonsoir le mieux peut-être pour commencer c'est de passer un petit une petite séance de vidéo qui représente c'est une pièce de théâtre qui s'appelle la machine de Turing qui représente les questions qui sont posées à Turing il est interrogé par un détective ça va être la fin de sa vie et la meilleure solution c'est de commencer par là et vous allez voir que le mot fou intervient à plusieurs reprises de la part de Turing de la part du détective aussi bien pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence même artificielle penser ne sera donc pas réservé à l'âme humaine monsieur Turing ah alors voilà ça ça c'est une excellente question sergent selon vous une machine n'a pas d'âme et donc ne peut pas penser c'est QFT la semaine prochaine vous devriez être invité à ma place sur le thème pourquoi les machines ne pensent pas donc selon vous une machine ne pourra pas être considérée comme intelligente elle n'aura pas été capable d'écrire un sonnet ou de proposer un concerto mais je peux le comprendre mais moi je ne vois pas pourquoi dès lors qu'une machine calcule exécute apprend elle ne pourrait pas aussi penser il faut simplement se libérer de toutes nos certitudes et ça voyez vous c'est le cas de figure comment à tous les révolutionnaires les inventeurs les visionnaires et vous je suis fou peut-être donc le sujet est lancé le mot est lancé fou une insertion d'abord pour commencer vous êtes fou et vous avez entendu une interrogation je suis fou de Turing parole contre parole si l'on veut sauf que la forme que Turing prend pour s'exprimer nous n'avons pas les données exactes c'est une pièce de théâtre à partir de mémoire effectivement de Turing mais enfin les données sont que constamment Turing qui est un esprit brillant ceci est indéniable qui a fait des inventions absolument extraordinaires qui a eu beaucoup de mal à s'imposer jusqu'à aujourd'hui enfin je veux dire maintenant c'est les 10, 15, 20 dernières années pour lesquelles il est connu mais Turing doute s'interroge s'interroge sur ce qu'il a fait ce qu'il a fait du point de vue scientifique c'est bien de cela dont il s'agit et s'interroge disons est-ce que j'ai agi raisonnablement c'est un mauvais adverbe c'est un mauvais adverbe en l'occurrence pour en tout cas pour un mathématicien c'est un grand mathématicien à Turing il faudrait dire rationnellement au lieu de raisonnablement mais rationnellement en utilisant la racine latine de ratio ce que l'on dit en grec le logos c'est-à-dire c'est un rapport une proportion j'établis c'est une découverte j'établis un lien mais un lien de rapport un lien de proportion vous entendez j'ai dit le logos un lien d'analogie entre quelque chose et quelque chose d'autre j'ai aussi prononcé le mot proportion et pour tout mathématicien ceci a une signification la proportion on dit bien un visage bien proportionné on dit aussi que les colonnes du Parthénon sont bien proportionnées c'est-à-dire qu'il faut je crois constamment se souvenir que quand il s'agit de mathématiques en tout cas quand il s'agit d'un certain type de découverte en mathématiques la beauté n'est jamais loin ou le rapport que l'on peut entretenir que l'on peut avoir que l'on peut développer que l'on peut essayer de faire de prendre conscience donc voilà la question alors la question que peut se poser que pourrait se poser Turing c'est y aurait-il un rapport une bonne proportion dans ce que j'ai fait ce qu'il a fait c'est il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui partout la machine de Turing c'est-à-dire c'est une machine de pensée mais qui d'une façon très technique permet disons et la structure théorique qui fait marcher nos ordinateurs naturellement sur les ordinateurs en plus de la pensée de Turing c'est greffé un moyen physique extraordinaire l'électronique il ne faut pas l'oublier donc Turing se pose comme quelqu'un qui invente quoi il invente une machine où est la proportion où est la j'emploie pas le mot de beauté ce serait pas tout à fait adapté complètement mais où est le rapport le rapport c'est qu'il dit explicitement que la façon dont il a inventé sa machine et il dit explicitement j'ai inventé il n'y a pas d'absence de prise de conscience j'ai inventé j'ai inventé quelque chose qui est exactement c'est ça la proportion c'est ça l'adéquation quasiment qui est exactement la façon dont un être humain calcule je dis bien calcule addition multiplication division extraction de racines carrées éventuellement etc nous calculons certes on a été éduqué pour ça mais nous calculons d'une certaine façon la machine aussi pas mieux c'est là la proportion c'est là l'adéquation le rapport oui mais allons un tout petit peu plus loin la machine calcule et il y a dans le mot calcul une fin il y a toujours un autre sens calculer son intérêt est-ce qu'il n'y a pas chez Turing c'est une interrogation qu'il a est-ce qu'il n'y avait pas chez Turing une volonté un désir de gloire peut-être éventuellement mais de faire que la machine pense vous avez entendu il a dit elle sent c'est la pièce de théâtre Turing n'emploie pas ces mots là mais que la machine pense à notre place et ce serait un calcul de volonté de puissance bon ceci dit la découverte de Turing c'est d'abord et avant tout que la machine certes elle calcule mais elle ne fait pas autre chose c'est à dire qu'elle ne peut obtenir que ce qui est le mot et de Turing computable en français on met calculable ce qui est tout à fait correct c'est à dire que la machine elle-même en elle-même de par sa structure ne peut donner que du calculable or et c'est ça la remarquable invention intellectuelle de Turing ce qui est calculable parmi l'ensemble des nombres auxquels nous pouvons penser avec lesquels nous pouvons travailler etc ce qui est calculable comme on dit en anglais c'est peanuts il n'y en a pas pratiquement pas l'essentiel des nombres développement décimal illimité etc n'est pas calculable donc ne ressortissent pas de la machine de Turing or les hommes pensent des nombres non calculables c'est pas une démonstration que je suis en train de faire ni Turing mais quand même il y a une puissance de pensée derrière qui n'est pas quelconque et de la même façon que du temps des grecs on a inventé c'est pour ça que j'ai commencé par ratio on a inventé une expression typiquement ironique les mathématiciens d'habitude on prétend qu'ils n'ont pas d'humour mais en l'occurrence ils ont eu de l'humour ont inventé le mot irrationnel qui veut dire ce sur quoi je sais calculer ce sur quoi je sais calculer si racine carrée de 2 est certes un nombre irrationnel il n'empêche que j'ai une théorie une théorie des proportions précisément avec laquelle je peux calculer donc vous voyez la démarche et l'interrogation de Turing elle correspond un peu un peu à cette démarche assez générale que nous pouvons trouver chez un certain nombre d'inventeurs Galilée par exemple bon c'est l'exemple typique mais pourquoi s'en priver c'est l'exemple typique de quelqu'un qui depuis à peu près 1600 à peu près 1600 il va mourir en 1642 depuis 1600 estime que la terre se meut je ne vais pas dire plus de choses et en même temps ne publie pas à ce sujet ne publie pas parce qu'il n'a pas à sa disposition de preuves suffisamment convaincantes de preuves elle ne sera pas de type mathématique encore que et l'exemple qu'a trouvé à un moment donné tard dans la vie de Galilée l'exemple qu'il a trouvé qui est tout à fait voisin de cette histoire dont je parlais sur l'incalculable chez Turing c'est la terre est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'image de la terre comme un bateau qui vogue dans l'espace et si vous êtes sur un bateau vous pouvez penser en montant au haut du mât qu'en lançant une pierre en laissant tomber une pierre du haut du mât allez on n'a pas besoin de faire une interrogatoire mais la pierre tombe évidemment au pied du mât de la même façon nous hommes vivant sur terre nous ne pouvons pas mettre en évidence le mouvement de la terre sauf sortir de la terre mais malgré tout cette expérience de pensée que je viens d'expliquer qui est de Galilée lui-même de même que l'incalculable de Turing ce sont en gros des sortes de raisonnements par l'absurde c'est à dire ce n'est plus celui qui doit faire la preuve du mouvement de la terre qui est en cause c'est celui qui prétend que la terre est fixe au nom de quoi si la terre est fixe au nom de quoi et bien la pierre lancée du haut du mât tombe au pied du mât la révolution scientifique alors je ne dis pas que c'est une pratique de bon sens etc mais la révolution scientifique et celle la révolution informatique que fit Turing sont du même ordre c'est à dire montrer qu'un certain sens commun une certaine habitude une certaine forme de pensée ne convient pas ne marche pas et il faut du courage alors non seulement il faut du courage mais souvent souvent dans les écrits des scientifiques on trouve je pense précisément à Johannes Kepler dans un livre qui s'appelle l'astronomie nouvelle en 1609 là il est au milieu d'un calcul il est ennuyé bon le problème c'est de montrer les trajectoires elliptiques des planètes dont notre terre et il s'arrête bon il écrit en latin mauvais d'ailleurs mais peu importe et il s'arrête mais je suis fou je suis en train d'essayer de démontrer le contraire de ce qui est ma motivation et c'est un grand tournant dans l'affaire de Kepler on est sûr on est sûr à cause des dates à cause des manuscrits etc on est sûr que ce n'est pas de la rhétorique c'est à dire que quand il a commencé à écrire son livre il ne travaillait pas il n'avait pas pensé la bonne solution alors je termine si vous voulez bien en vous lisant parce qu'il me semble que c'est ça qui permet peut-être peut-être de réfléchir sur cette folie cette folie de la nouveauté mais en même temps la douleur je suis fou ce n'est pas rien et je me permets de vous lire c'est possible quelques lignes d'un texte admirable en français c'est qui correspond bien au thème en tout cas que je voulais traiter avec Turing qui est l'éloge de la folie d'Erasme donc un texte du début du 16e siècle est-ce au sage qui par modestie ou timidité ne s'attaque jamais à rien ou au fou qui vide de modestie et inconscient du danger ne s'effraie jamais de rien le sage se réfugie dans les livres des anciens et n'en apprend que de purs argusties de langage le fou qui aborde les réalités et en fait l'épreuve corps à corps c'est lui si je ne me trompe qui acquiert le bon sens j'ai oublié de dire que la personne qui parle c'est la folie bien qu'aveugle Homer semble avoir vu cela quand il dit le fou s'instruit à ses dépens je vous remercie alors je vais juste préciser que l'extrait qu'on a vu c'est une pièce qui s'appelle la machine de Turing de Benoît Solès et qui est mise en scène par Tristan Petit Girard et qui se joue en ce moment jusqu'au mois de juin au Théâtre Michel donc voilà on vous invite à aller la voir et je vais rappeler nos cinq intervenantes ce soir et moi-même j'aurai un micro à faire passer dans le public donc venez tous les cinq et voilà si vous avez des questions c'est le moment profitons profitons de nos intervenants non tu peux l'enlever j'arrive tout de suite je crois que j'ai vu monsieur et après je viens vers vous merci bonsoir je suis étonné par les langages j'avais pensé pendant la conférence à trois expressions il y en a qu'une là qui me revient tout de suite c'est le nombre de personnes qui disent tu as raison j'ai même eu un ami décédé maintenant ingénieur qui employait automatiquement pratiquement ce terme je lui dis mais oui mais on peut avoir raison tous les deux être d'accord sur un truc et se tromper tous les deux en fait mais c'était un type de langage qui l'a emporté dans son cercueil qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ce besoin est-ce que c'est la peur de perdre la raison qui fait tenir ce langage moi je termine en disant qu'une raison non partagée devient de la déraison je pense que c'était plus un témoignage parce que je ne sais si un de nos intervenants veut se je peux vous répondre monsieur je vais vous faire une citation de Kant qui dit qu'un homme solide c'est celui qui est capable de supporter un maximum d'incertitudes et moi je félicite d'abord la densité vraiment de l'exposé et il a été dit beaucoup de choses mais j'ai eu une petite question qui est une question tout simplement comme on disait de ce problème-là que l'on trouve finalement dans toutes les sociétés mais sauf que bon en Europe il est décrit par tous les mécanismes et général et c'est pourquoi la question me vient dans l'expression que l'on rencontre partout dans la rue il est une expression qui dit et parfois quand on est on développe une passion on veut faire quelque chose il est fou de l'art il est fou de lecture il est fou de ceci il est fou de cela comment il faut interpréter cette expression qui normalement est née je crois en l'ayant constaté et l'aspect que vous venez de soulever là de la question de la folie elle-même comment on l'inscrit dans l'ensemble de ce que nous appelons là la psychanalyse la psychiatrie et le malaise social en général puisque la malaise sociale il est maintenant presque universel je vais faire un petit rappel quand même que nous avons cinq intervenants qui ont chacun des domaines de compétences parce que là j'avoue que c'est peut-être un peu compliqué d'y répondre mais si un veut se risquer à propos de ce que vous dites sur la folie j'avais mentionné que ce que l'on qualifie de fou est souvent du côté de l'excès mais il y a des excès qui sont alors excès d'euphorie peut-être excès de tristesse excès d'immobilité mais certains excès sont parfois tout à fait bien admis et la question c'est de savoir à partir de quand certaines folies sont considérées ou basculent comme des peuvent être considérées comme des faits pathologiques comme un mode d'être qui ne convient pas à quelqu'un parce que sinon la folie elle est aussi très très c'est le ressort de la création les poètes en ont beaucoup parlé et si certains poètes ont pu avoir de grandes souffrances tous n'ont pas forcément très mal vécu donc le lien création-folie existe et puis y compris dans les folies les plus douloureuses il y a des ressources de création également alors vous voyez c'est pour ça que quand on utilise des expressions du type t'es complètement fou ça peut témoigner de stupeur d'étonnement pas forcément de rejet ça demande du temps pour y réfléchir bon bonsoir je suis très heureuse d'être venue jusqu'ici et d'avoir entendu vos 5 points de vue sur la psychiatrie et j'avais une question par rapport à votre à votre temps de parole Paul Bré-Téchet sur le fait que vous avez évoqué la nécessité d'une équipe soignante pour aider une personne qui est atteinte de troubles psychiatriques et moi j'ai en tant que proche de de personnes qui qui ont une expérience d'internement j'ai pas l'impression qu'il existe beaucoup d'équipes soignantes ou d'établissements ou en tout cas j'en suis pas informée et donc je voulais savoir si vous avez des exemples d'établissements pas forcément à Paris mais en province aussi ou un site de référence sur internet sur le ministère de la santé ou que sais-je qui pourrait informer les proches de telle prise en charge dont je n'ai vraiment jamais eu vent et aussi par rapport à votre discours Nathalie Gilloux vous parliez de programmation d'éducation thérapeutique et donc c'est pareil à titre je sais pas si vous avez plus d'informations là-dessus mais ça m'intéresserait de voilà et merci pour le documentaire 12 jours au Sagré mon dos pardon voilà oui la question que vous posez on peut répondre qu'il y a quand même heureusement des endroits qui essaient de travailler selon ce que un psychiatre qui est le fondateur de la clinique de la Borde Jean-Houry qualifie de collectif ça veut pas dire collectivisme mais si on reprenait toujours la métaphore de football on peut dire que il suffit pas d'avoir une équipe pour avoir des joueurs qui jouent très bien les uns avec les autres bon là dans le cas d'une équipe de soins j'assistais sur l'apport que chaque soignant peut apporter dans sa singularité aussi minime que soit cet apport ou tout à fait éclairant et ce principe de travail se maintient dans un certain nombre d'endroits en France fort heureusement le pire c'est quand tout est réduit à de l'homogène à du semblable d'une manière un petit peu hiérarchisée et militaire mais si vous voulez quand on parle je pourrais vous en donner quelques adresses il existe par exemple c'est le cas dans l'hôpital où j'exerce à l'hôpital du Vinati à Lyon maintenant chaque service a un espace pour les familles pour rencontrer les familles et pour discuter de la situation singulière du patient et de de la relation singulière qu'il entretient avec son environnement il existe aussi pour les familles des groupes qu'on appelle les groupes pro-famille alors ce sont de véritables formations si je puis dire pour les familles qui sont alors moi je participe à certaines qui sont vraiment intéressantes et ce sont comme des cours aux familles sur la maladie si vous voulez la famille est instruite sur ce qu'on fait à l'hôpital psychiatrique comment on soigne comment ça s'organise sur tous les aspects et ces formations certaines durent jusqu'à deux ans alors il y a plusieurs modèles de formation il y a une formation courte sur quelques heures comme ça sur 15 jours mais il y en a qui sont très longues et les familles apprécient énormément les retours sont très positifs pour ces échanges et nous même on est très sensible aux observations des familles souvent on ne ressent pas la même chose mais on a intérêt on baigne tellement dans l'hôpital que des fois on est aveugle sur les conditions des prises en charge et ce qu'on peut faire vivre aux proches et il est bon qu'on ait des retours des familles sur leur vécu dans l'hôpital alors ensuite sur la question de l'éducation thérapeutique et bien ce sont des formes assez récentes dans les hôpitaux psychiatriques alors le soin psychique n'est pas exclusivement de l'éducation thérapeutique je suis très prudente là-dessus mais ce sont des séquences où les patients sont informés alors même qu'ils peuvent être encore très affectés par le trouble de ce que c'est la maladie quels sont les symptômes comment on soigne quels sont les risques que sont les comorbidités et comment peut évoluer leur maladie comment se prendre en charge comment reprendre le travail etc et ces ces modèles permettent aux patients de mieux s'emparer des soins et d'être plus autonome dans leur prise en charge mais bien sûr ce n'est pas suffisant en soi mais ce sont des pratiques intéressantes qui sont retenues dans les services dans l'ensemble oui c'est bon bonsoir ma question s'adresse encore à madame Gilou parce que je vois que vous dirigez même une formation sur les sur les soins sans consentement je connais pas bien les termes mais je voulais juste apporter un témoignage parce que vous évoquiez qu'il y avait cette année ou les années précédentes une augmentation des internements sans consentement me semble-t-il je voudrais juste apporter et vous disiez que ça pouvait ça pouvait ressortir d'une certaine ambiance en ce moment dans le pays de restriction des libertés j'ai un exemple à apporter puisque j'ai un ami qui était anthropologue ethnologue maître de conférence à Libreville et qui est venu en France pour s'occuper de ses enfants bon c'est une sorte de fait divers il emmène son enfant à l'école il y a une altercation à la sortie de l'école c'est un ami il est très potache et il finit par dire des choses vive la France enfin une altercation potache il se fait interpeller par les forces de l'ordre et dans l'altercation il avait dit vive la France vive Daesh mais comme ça en rigolant c'est bon il a un humour assez spécial c'est vrai cet humour l'a conduit en internement d'office il a été auditionné donc par la police qui a jugé qu'il était dangereux et avec toutes ces lois qu'on nous a pondues récemment dont on dit qu'elles sont liberticides bon ben moi c'est un exemple très proche parce qu'il m'appelle et il est interné ce garçon s'est défendu mais il y a probablement des procédures assez strictes et là c'est un alternement d'office par le préfet si je ne m'abuse il n'a pas pu s'en défaire il y a probablement des principes de précaution n'est-ce pas qui s'appliquent et ce garçon a été médicamenté il a été interné il a passé deux mois à l'hôpital psychiatrique médicamenté de force j'ai été confronté à l'opacité de la procédure j'ai eu beau faire appel à toutes mes relations dans la psychiatrie etc qui ont appelé et moi-même appelé la police on était sans arrêt confronté au secret de l'instruction parce qu'on est là dans des cas de sécurité nationale vous comprenez bon il n'y a pas moins dangereux et moins fou que lui c'est juste un témoignage et je me demandais si l'augmentation de ces internements d'office ne pouvait pas aussi être due à ces procédures vraiment draconiennes qui sont pour la petite histoire il est retourné finalement dès qu'il a été libéré il a sauté dans l'avion et il est retourné enseigné à Libreville alors ces modalités de soins à la demande du préfet de police elles existent depuis toujours alors elles ont on parle actuellement de soins à la demande du représentant de l'état auparavant on parlait d'hospitalisation d'office mais le préfet de police ne peut pas décider d'une hospitalisation sans consentement sans que il y ait un médecin et des médecins surtout si vous dites sur deux mois sur deux mois ça veut dire au moins quatre médecins qui ont certifié la nécessité de cette prise en charge moi c'est délicat de répondre sur cette question parce que je n'ai pas chaque situation est singulière je n'ai pas je n'ai pas les détails mais il faut que plusieurs médecins évaluent la situation et je suis d'accord avec vous c'est que surtout dans ces soins à la demande du préfet de police et bien il y a une prudence sécuritaire qui est très importante et il y a souvent beaucoup de situations où il faut intervenir alors justement par le biais des audiences à l'hôpital psychiatrique avec le juge des libertés oui ce que vous dites alors témoigne de ce qui se passe aujourd'hui avec dans le contexte de l'augmentation générale des hospitalisations sans consentement et je crois qu'on peut là très très simplement se dire que cette augmentation c'est aussi un signe de l'accueil qui était possible en psychiatrie quand il y avait plus de structures disséminées sur le territoire quand elles ne sont plus là ces structures où quelqu'un peut faire appel très facilement et moi je me souviens d'avoir été interpellé par un commissariat de police et à ce moment là on a accepté de travailler avec le commissariat et ça ne se terminait pas par un internement et quand il n'y a plus ces possibilités d'accueil à la suite d'appels qu'est-ce qui se passe tout converge vers de grands lieux d'urgence vous voyez à Paris où des praticiens et les soignants sont totalement débordés de quelques disciplines que ce soit et évidemment tout est traité très très rapidement et des décisions sont prises parfois un petit peu hâtivement parce que depuis le début c'est ce que tu disais aussi depuis le début la psychiatrie est prise dans une tension contradictoire alors quand on parle de psychiatrie on ne parle pas des nombreux petits malaises je veux dire il y a flopé de thérapeutes tout le monde peut trouver son thérapeute pour tel ou tel malaise c'est très répandu et on trouve de nouvelles catégories de malaise qui relèvent de thérapies particulières c'est pas le problème de la psychiatrie le problème de la psychiatrie c'est vraiment les grandes souffrances les grands états de grande détresse dans lesquels les personnes sont vraiment au bout du rouleau sont vraiment dans un grand déchirement et alors dans ces cas là depuis le début la psychiatrie est iraillée entre d'une part une volonté de contrôle social c'est indéniable puisqu'il y a des lois qu'il n'y a ni en médecine ni en chirurgie ni en obstétrique et puis une visée thérapeutique très très authentique et pendant tout un temps et ça reste encore vrai le travail des équipes de psychiatrie a été de déplacer le curseur pour qu'il y ait le moins possible mais il y en aura toujours d'hospitalisation sous contrainte bonsoir moi c'est une question assez générale sur la folie et je me demandais en fait j'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent il y a de plus en plus de fous que ce soit on peut en croiser dans la rue dans le métro peu importe la question c'est est-ce que c'est une réalité qu'il y a de plus en plus de fous si on met ça par rapport aux autres siècles où est-ce qu'on en est dans la folie peut-être que vous y avez déjà répondu en disant qu'il y avait de plus en plus d'hospitalisation non consentie et si c'est le cas s'il y a vraiment plus de fous actuellement à quoi c'est lié voilà merci alors écoutez les dernières évaluations épidémiologiques n'ont pas repéré qu'il y avait plus de maladies mentales c'est plutôt stable mais c'est plutôt la façon de les accueillir et de les traiter qui change mais le nombre de maladies est bien stable alors je parle des grosses affections des troubles schizophréniques et des maladies bipolaires du coup la question c'est comment vous mesurez ça ce sont des évaluations épidémiologiques dans le pays de toute façon il y a forcément des biais dans ces évaluations c'est pour ça j'avais envie de demander aussi aux autres intervenants avez-vous l'impression qu'il y a plus de fous autour de vous bon je ne sais pas parce que il y a une volonté d'analyse comme tu le rappelais mais qui passe par où ? qui passe par le recensement des personnes qui ont eu affaire avec les dispositifs psychiatriques ce n'est pas comme une enquête de l'INSEE on pourrait le faire dans la salle d'ailleurs vous considérez-vous comme fou ? oui non beaucoup pas tellement bon alors peut-être des gens seraient très contents de se considérer comme fou et d'être reconnu comme tel à condition de ne pas être interné ce soir bon mais donc c'est pour ça que quand on parle de statistiques ça passe forcément par des personnes qui ont rencontré le système soignant et ce que tu dis Nathalie c'est que bon c'est stable merci je ne suis pas spécialiste et pas qualifiée mais je ne sais pas s'il y a plus de fous mais on a quand même le sentiment qu'il y a plus de souffrance notamment alors la souffrance ce ne sont peut-être pas des troubles extrêmement graves qui relèveraient de la psychiatrie mais les journalistes voient bien il y a des témoignages qui arrivent par exemple dans le monde du travail on voit bien avec le harcèlement au travail le stress les born-out les dépressions la pression qu'il y a de plus en plus dans les entreprises et qui font que les gens arrivent à être finalement submergés et puis il y a aussi et c'est peut-être un peu aussi la faute des grands médias mainstream un peu partout vous faisiez allusion un peu aux psychothérapies et qu'on voit surgir un peu partout les coachs l'illusion que les injonctions au bonheur à tout prix qui font que peut-être les gens se sentent moi je ne vais pas y arriver je n'ai pas tout ça je ne suis pas dans la réussite et ça peut peut-être mais encore une fois vous êtes les spécialistes ça peut générer plus de souffrance me semble-t-il C'est possible de rajouter justement sur l'affaire ou l'internement ou la médicalisation sur l'exemple de Turing il se trouve que la reine d'Angleterre a fait un mande honorable la reine d'Angleterre a fait un mande honorable sur le traitement qui a été affligé mais ce qui m'a absolument sidéré c'est que l'équipe de médecins qui a imposé qui a imposé à Turing une médicamentation invraisemblable n'a absolument rien dit enfin il n'y a pas eu un geste du style bon c'était la médecine ou la des années 50 on sortait de la guerre enfin bon on peut trouver mille et une raisons non et il s'est suicidé il s'est suicidé donc certainement il y a aussi un comportement fou c'est sûr mais il s'est quand même fondamentalement suicidé comme il le disait les traitements qu'on lui donnait le transformaient en femme et il n'y a pas eu un mot d'excuse disons de de la part d'aller disons des intellectuels pour aller plus vite et de la reine elle oui c'est une question bonsoir c'est une question plutôt pour Paul Bréthéché selon concernant les établissements dont vous parlez moi j'ai j'ai été un peu confronté à ça avec ma mère qui était dans un établissement qui était censé justement je ne sais pas si je peux le dire comme ça mais soigner la folie en groupe avec du coup les infirmières la secrétaire et en fait pas du tout j'en étais confronté à des gens qui n'avaient pas spécialement envie de soigner la folie en groupe du coup quand vous en parlez c'est très joli et je me demande si en fait finalement c'est pas un peu utopique s'il y a des établissements comme ça je suis sûr qu'il en existe c'est évident mais est-ce qu'ils sont contrôlés est-ce qu'il y a des résultats qui sont demandés par l'état ou par est-ce que est-ce que vraiment aujourd'hui c'est une façon réelle de soigner la folie si vous voulez quand vous dites est-ce que c'est contrôlé par l'état moi je me méfie on a vu des états qui contrôlaient rudement la psychiatrie et quand il y avait des dissidents ils étaient quand même considérés comme fous donc les contrôles de l'état soyons prudents je crois que le meilleur contrôle c'est ce qu'en disent les patients eux-mêmes c'est ce qu'en disent leur entourage là vous témoignez d'une histoire qui n'a pas été très bonne vous avez été déçus choqués je ne sais pas bon il faut le prendre comme tel concernant tel établissement c'était pas vraiment ça ma question ma question c'était de savoir si c'était est-ce que finalement c'est pas un peu utopique est-ce que ça existe vraiment et est-ce qu'il y a des résultats probants de ces établissements là de cette manière de soigner la folie en groupe oui oui la soigner en groupe c'est-à-dire c'est tenir compte de ce que font chacun des soignants dans son activité or elle est très variable l'activité des soignants vous savez bien qu'une infirmière de secteur peut faire des visites à domicile chez quelqu'un elle peut participer à un groupe d'expression elle peut recevoir quelqu'un individuellement en consultation elle peut lui administrer des soins en lui donnant ses médicaments enfin c'est très variable là et alors l'important c'est que tout cet ensemble d'action qui sont surtout des supports de relations soit pris en compte et soit retravaillé collectivement c'est ça qui est important et par ailleurs qu'existent des groupes de patients des groupes d'éducation thérapeutique toutes ces choses sont très intéressantes quand il y a des groupes de patients des groupes de paroles de patients c'est extrêmement instructif et intéressant on peut voir on peut constater par exemple que des gens échangent à propos des médicaments qu'ils reçoivent et quand je disais toute pathologie n'est pas traitée exactement de la même manière là on l'entend bien quelqu'un dira tu vois tu as tel médicament alors moi c'est pas possible je le supporte pas mais ah bon et on voit bien que c'est très divers Bonsoir je voulais rebondir j'ai levé la main pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment comme quoi ça pourrait être une utopie de soigner les gens en prenant en compte leur humanité tout ça en groupe et tout ça alors moi je voudrais faire le contrepoint en fait si on soigne pas comme ça comment on soigne et je voulais du coup rebondir aussi sur le titre peut-on se faire soigner sans consentir aux soins se faire soigner ça voudrait dire qu'à l'hôpital on soigne les gens et qu'actuellement ce qu'on fait c'est du soin alors que je trouve pour reprendre le début c'est que si on fait pas ce que vous dites monsieur Paul Bréthéché un peu un accueil humain ce qu'on finit par faire c'est justement l'accueil gestionnaire technocratique où le seul soin qu'on nous propose c'est la mise sous traitement en fait parce que c'est pas du soin l'hôpital actuellement ce qu'il fait c'est prendre les gens qui souffrent et tout ça et ce qu'on leur propose à l'hôpital c'est une mise sous traitement médicamenteux et ça je suis désolé mais on peut pas dire que peut-on se faire soigner ben c'est pas du soin déjà et donc on peut pas se faire soigner sans consentement ça voudrait dire ça mais ce que je veux dire c'est que je salue les initiatives de la psychothérapie institutionnelle il y en a plein dans toute la France malheureusement ce qui se fait c'est plus vraiment ça et quand on tombe malade à Paris et ben on n'est pas traité comme ça en fait sauf si on est à Nière ou si on est à oui mais bon alors je vais te repasser la parole Nathalie mais ce que je voulais dire c'est que de toute manière même si l'on essaie d'ouvrir au maximum les espaces d'accueil les espaces d'accompagnement de soins il y aura toujours des situations irréductibles et c'est c'est malheureux mais on bute et alors on le réalise d'autant plus quand on a essayé beaucoup de choses et que ça n'a pas marché et qu'une personne reste toujours à marcher comme ça le long des gouttières la nuit en pensant qu'elle va communiquer avec Dieu peut-être qu'à un moment on se dit là on frise de la non-assistance à personne en danger il faut quand même faire quelque chose et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui réussissent à travailler avec ces personnes justement et qui progressivement nouent des liens de telle sorte qu'elles soient moins méfiantes moins réticentes et qu'elles acceptent parce que c'est le but le soin sans consentement ne doit pas durer longtemps et donc elles finissent par accepter de collaborer à leur propre traitement mais c'est ce que oui votre remarque est tout à fait intéressante le soin sans consentement est très vite contre-productif c'est beaucoup plus intéressant entre guillemets de soigner des gens qui sont d'accord mais il est des états aigus où ce n'est pas possible et il faut parfois débuter les soins sans consentement mais l'art du psychiatre et de ses équipes c'est de promouvoir une alliance thérapeutique et de tout mettre en oeuvre pour que le patient accepte les soins aime les soins et qu'il y trouve du bénéfice et bien entendu je suis d'accord avec vous le soin ne peut se limiter à la prescription d'un traitement médicamenteux le soin est aussi un soin relationnel pardon mais aussi médicamenteux les médicaments sont importants alors c'est vrai que les médicaments les psychotropes ont une connotation qui est encore très négative et on peut comprendre pourquoi ils ont beaucoup beaucoup d'effets secondaires encore beaucoup trop d'effets secondaires et il y a beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la médication des psychotropes ils sont efficaces mais ils ont encore beaucoup d'effets secondaires ce qui les rend encore difficile à supporter bonsoir merci pour vos interventions moi c'est une question plus générale je voulais savoir si vous pensez que la figure du fou globalement elle est encore évoluée puisqu'on voit que dans l'histoire la figure a évolué des personnes qui étaient considérées comme folles ne le sont plus aujourd'hui est-ce que vous pensez que ça va évoluer également ou pas c'est une vaste question à la fois anthropologique et philosophique c'est vrai que si on se réfère moi j'avais été très impressionnée par la lecture de l'histoire de la folie de Michel Foucault par cette image que la société avait de la folie et alors je ne peux pas vraiment vous répondre là-dessus en revanche il me semble que les mots ont évolué c'est-à-dire qu'avant on parlait plus facilement du fou de la folie maintenant on va plus parler de santé mentale et je crois que l'évolution des mots montre peut-être comment la société elle prend en charge ses pathologies et ça c'est peut-être une évolution mais le fait que le mot fou est disparu et qu'on parle de santé mentale ça ne veut pas dire que la souffrance psychique est disparue de mon point de vue peut-être pour ajouter quelque chose là-dessus peut-être dans la littérature et dans les arts il me semble que il y a un champ qui est celui du traumatisme qui est très souvent maintenant associé à la folie il y a une vraie clinique du traumatisme qui a émergé depuis longtemps maintenant et par rapport à l'image du fou qui pouvait être celle du début du XXe siècle encore cette idée d'une fêlure liée à l'impact du monde extérieur et non pas liée à une symbolique le complexe d'Oedipe et tout ce qui était associé à ça a modifié considérablement l'image qu'on peut trouver de la folie dans les arts actuelles oui vous posez aussi finalement la question de la stigmatisation de la maladie mentale et des études récentes montrent que la maladie mentale est encore terriblement stigmatisée dans la société et que les patients eux-mêmes souffrent d'une auto-stigmatisation c'est-à-dire qu'ils ont honte de leur maladie mais même des études au sein des groupes soignants montrent que nous-mêmes les soignants nous avons tendance à encore trop fortement stigmatiser et il y a d'énormes progrès à faire dans ce domaine il y a des campagnes d'information à mener pour que la maladie mentale soit moins honteuse qu'elle puisse s'afficher avec beaucoup plus de respect et qu'il y ait des vrais programmes d'inscription dans la vie sociale des personnes perturbées psychiquement sans que leur position ou leur forme de souffrance soit honteuse puisqu'on parlait aussi tout à l'heure de la folie en général peut-être pourriez-vous vous demander à partir de quand vous considérez qu'une personne est folle une sociologue avait travaillé avec une équipe de psychiatrie du 20ème arrondissement et elle a fait un bouquin là-dessus et avec l'équipe elle constate elle dit quand vous allez en visite vous recevez un patient et qu'il vous dit il est dans un ce qu'on appelle appartement thérapeutique et qu'il vous dit toutes les nuits je vois des hommes qui traversent la vitre et rentrent dans ma chambre vous allez penser qu'ils délirent bah oui 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 disent les soignants si le mème vous dit ah cette nuit j'ai vu une petite bête grise avec des petites pattes qui passait sous mon lit les soignants vont dire c'est une souris et à ce moment là bon ça paraîtra tout à fait évident et probablement vrai mais est-ce que la souris elle était plus réelle que les gens qui passent dans la fenêtre ça personne ne le sait donc il me comme l'heure tourne malheureusement il me revient de remercier très chaleureusement nos cinq intervenantes ce soir donc Alexandre Seurat Paul Bré-Téchet Nathalie Gilou Marie-Christine Lipani et Jean D'Ombre vous rappelez que tous leurs ouvrages sont à la bibliothèque que cette soirée a été enregistrée et comme toutes les soirées du cycle voilà sur psychiatrie psychanalyse et malaise sociale que vous pourrez les retrouver grâce à nos techniciens qui ont enregistré ça ce soir vous pourrez les retrouver sur le site de la bibliothèque et je vous invite à la prochaine date du cycle qui sera le 1er avril merci à tous et merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501